Les Ailes du Désir Les Ailes du Désir, c'est un film que je revois au moins une fois par an. Quand je l'ai vu, il doit y avoir 3 à 4 films comme ça dans ma vie, comme il y a 3 à 4 livres comme ça, au moment même où je les ai vus, je savais qu'ils feraient partie de moi jusqu'à ma mort, vraiment. Les films, on se dit, ça m'avait manqué, ce film-là. Je le savais pas, mais il m'avait manqué. Les Ailes du Désir, pour moi, c'est une énigme. C'est l'histoire de deux anges qui observent le monde depuis en haut, et puis il y en a un qui tombe amoureux et qui décide de descendre, de vivre une histoire d'amour et de renoncer à son immortalité et de découvrir la vie dans le Berlin séparé par le mur. Je pense que si on prend le scénario lui-même et qu'on l'envoie à n'importe quelle commission, à n'importe quel lecteur, le retour le plus évident, c'est que ça comporte tous les clichés d'un cinéma d'auteurs un peu lourds, des personnages symboliques qui s'expriment uniquement par monologue, une absence quasiment totale de dramaturgie, et des poncifs de la mémoire, l'amour. Ça pourrait faire un film totalement monumental, écrasant, lourd, et uniquement théorique et plein d'intentions. Et en fait, c'est exactement le contraire. C'est des choses bouleversantes, extrêmement simples, et qui vont nous toucher à des endroits extrêmement précis, qui ne fonctionnent pas comme des symboles ou des allégories, alors que les personnages sont écrits comme ça. La puissance du film, elle vient de la liberté absolue d'invention, d'un tournage au jour le jour, d'un cinéaste et son équipe qui sont guidés que par quelques intuitions, des personnages qui développent en cours de route, de Peter Hanke, qui écrit, je crois, des textes la nuit, qui les envoient à l'équipe le lendemain, qui les tournent la journée, qui sont en fait presque toutes les manières possibles de rater un film, et qui, dans un cas sur 100, fait un chef-d'oeuvre. Pour moi, les ailes du désir, c'est ça. ... ... ... ... Je pense qu'il a raconté aussi une époque de ce Berlin à ce moment-là. Je pense qu'il a vraiment capté cet esprit-là, même si, évidemment, je ne l'ai jamais connu. Mais on sent qu'il y a un portrait de la ville aussi, en même temps que de lui-même, dans ce Berlin divisé. Et c'est Henri Alecant qui fait l'image, grand maître classique de la lumière, avec parfois des images extrêmement composées, extrêmement maîtrisées, et puis des fois des choses qui s'attrapent comme ça dans la rue, dans ce Berlin extrêmement mélancolique, avec des... vraiment à la fois hontées, spirituelles et traversées d'amour. ... J'aime énormément le monologue dauphin entre elle et lui, espèce de déclaration d'amour par monologue interposé, qui est d'une frontalité, je pense, interdite à tous les scénaristes dans toutes les écoles de cinéma, mais qui, là, passe en force, avec ce texte de Peter Hanke qui est... Enfin, je ne sais pas si tout est de lui, mais en tout cas, c'est probablement de lui qui est vraiment très, très beau. Bruno Gant, c'est prodigieux aussi là-dedans, enfin, d'humanité, quoi, d'un personnage qui a la joie de s'incarner. Tout d'un coup, il découvre l'odorat, le toucher, le poids des choses, le froid. En fait, c'est un film qui... qui donne envie d'être au monde, quoi, malgré toute la... la mélancolie... la... les fantômes qui hantent le film. C'est fascinant, c'est qu'il a essayé de faire une suite à ça, en faisant exactement le même principe, et... et le film est... à mon sens, enfin... et au sens de beaucoup de monde, complètement raté. la magie du premier n'a pas du tout opéré sur la deuxième fois, et ce qui est, au fond, assez rassurant de se dire ce genre de magie ne peut pas être reproduite à l'identique en appliquant les mêmes protocoles ou les mêmes recettes, parce qu'elles ont eu lieu à ce moment-là donné, avec ces gens-là, dans ces décors-là, et ça pouvait pas se refaire, comme une espèce de... comme une histoire d'amour qu'on ne peut pas reproduire. c'est... ouais, c'est un prodigieux tour de magie, je trouve, ce film.